Comme je vous le disais, je suis hors-seguer, je suis chargée de projet au congrès permanent de la lingue titane. Je devais présenter avec mon collègue Vincent Glaze, qui est développeur, mais qui malheureusement n'a pas pu se libérer. Parce qu'il a participé à un des trois projets dont je vais vous parler aujourd'hui. Des projets, comme vous disait Anna, où on a travaillé avec les outils de Wikimedia, où on les a enrichis, mais on a aussi nous tiré des choses. Donc j'ai intitulé cette présentation un enrichissement mutuel. Alors déjà l'occitan, en quelques mots, pour ceux qui ne connaissent pas, ça couvre un espace linguistique de 150 000 km². Dans tout le sud de la France, un petit bout de l'Espagne, le Val d'Aran, et un petit bout d'Italie. Alors il y a six grandes variétés que vous voyez sur la petite carte. Et on compte 14 millions d'habitants, mais malheureusement très peu d'entre eux sont locuteurs. Parce que la transmission familiale a disparu, et la transmission scolaire, qui est la seule aujourd'hui, elle est quand même assez faible. Donc on a une langue, dans ce qu'on compte, des langues en danger. Et ce qu'on appelle en informatique, une langue peu dotée. Malgré des politiques linguistiques régionales volontaires, mais malheureusement au niveau de l'État, ça ne suit pas forcément. Donc c'est toujours un peu compliqué. Donc on est une langue peu dotée. Ça signifie en informatique qu'on n'a pas de ressources linguistiques, ou en tout cas peu de ressources linguistiques numérisées et formatées. Peu de moyens humains, peu de moyens financiers. Le congrès, c'est un organisme de régulation de la langue. Alors un peu comme l'Académie française, mais de très loin, parce que nous on travaille à la régulation par la production. C'est-à-dire qu'on se dit que si les gens y voient un mot en occitan dans un traducteur automatique tout le temps, ou sur le clavier prédictif de leur téléphone, ils finiront par utiliser ce mot plutôt que l'autre qu'ils n'auront jamais vu. Donc on régule en produisant des outils, en fait. Donc parmi les outils qu'on... Ah oui, dans les préceptations, vous voyez qu'il y a la coopération, le partenariat. Donc de fait, on était quand même un peu fait pour travailler avec les outils collaboratifs. Et dans les outils qu'on produit, il y a des ressources, des dictionnaires en ligne, des conjugaires de verbes, des fiches de grammaire. On développe des outils pour constituer ces ressources, notamment pour formater en XML, selon la norme TEIP5, nos dictionnaires. Et après, des outils de traitement automatique du langage. On a déjà fait des claviers prédictifs, des correcteurs orthographiques. En ce moment, on travaille sur la traduction automatique et la synthèse vocale, et on attaque le chantier de la reconnaissance vocale. Je vais vous parler déjà du premier projet, du premier projet avec lequel on a contribué aux outils Wikimedia. Celui-là, c'était autour de Lingua Libre. Donc j'ai l'impression que vous en avez déjà parlé juste avant, mais je vais rappeler en quelques mots si les gens ne connaissent pas. C'est une médiathèque linguistique participative créée par Wikimedia France. Le congrès a d'ailleurs aidé au début de son développement. Son but est de préserver la diversité linguistique et l'oralité. Ça s'adresse à toutes les langues, mais c'est quand même pensé pour les langues en danger qui en ont vraiment besoin. Il y a un studio d'enregistrement en ligne. Les gens peuvent aller enregistrer des mots comme ça, et le contenu enregistré est mis à disposition sous licence Creative Commons paternité. Donc nous avons eu plusieurs séances de contributions à Lingua Libre. La première, c'était l'Hocaton, qui s'est fait, c'était un éditaton autour de la langue et la culture occitane, qui s'est fait les 9 et 10 décembre 2016 à Bières, à côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. On avait plusieurs ateliers, il y en avait un autour du Wiktionnaire, un autre autour de Wikipédia, et il y en avait un où on proposait aux gens d'apprendre à enregistrer sur Lingua Libre. On leur avait mis à disposition des expressions et locutions, des listes d'expressions, et les gens pouvaient venir les enregistrer pour apprendre à se servir de l'outil. Et du coup, nous, on a pu réutiliser ensuite toutes ces expressions dans un outil à nous qui s'appelle l'Expressoc. L'Expressoc, c'est en fait, comme je vous disais, l'occitan, il est transmis essentiellement à l'école, et comme il n'y a plus la transmission familiale, les gens, il leur manque un peu ce qui fait la richesse de la langue, le jus, un peu le sucre, comme on dit chez nous. Donc, toutes ces expressions typiques de l'occitan, et on a mis à disposition un outil qui les propose. Donc, on a là, vous avez un exemple avec vouloir le beurre et l'argent du beurre, il y a l'expression en français, il y a l'équivalent occitan, et on peut écouter, donc à partir d'un enregistrement de Lingua Libre, il y a une image d'illustration qui est tirée de Commons, et ensuite, le mot, comme l'apport, on renvoie vers le Wikictionary, qui est le wiktionnaire en occitan. Donc, on a vraiment construit cet outil en collaboration avec les outils de Wikimedia. On a eu une deuxième session de versement, c'était en 2018. Nous avons embauché quelqu'un pendant trois mois, qui a enregistré plus de 20 000 mots dans Lingua Libre, en occitan-langdocian et en occitan-glascan. C'était des mots qui étaient tirés de notre dictionnaire, le dictionnaire que nous avons fait au congrès, ce qui s'appelle le BASIC. Et la personne donc les a enregistrés. Il y avait plusieurs idées de réutilisation derrière. La première, j'ai oublié de la mettre sur la diapo, mais vous en avez parlé tout à l'heure. On a un bot, effectivement, qui met les mots de Lingua Libre dans le wiktionnaire. Donc, ça permettait de faire entendre la langue sur le wiktionnaire occitan. On a aussi pour objectif de la réutiliser dans la multi-application du congrès. Je vais essayer de vous montrer ça ici. Voilà, donc c'est un prototype, ce qu'on voudrait faire plus tard, c'est-à-dire que les gens, ils tapent un mot et ils ont accès à tout, les définitions, les traductions, les expressions, des synonymes, des variantes, et notamment le mot en transcription phonétique et la possibilité de l'écouter. Donc, la possibilité de l'écouter vient de Lingua Libre. Une autre réutilisation que nous avons faite, c'est dans le corpus du congrès. Nous avons proposé un outil aux chercheurs et aux linguistes où ils peuvent rechercher soit du texte brut, soit du texte avec l'audio. Ils tapent soit avec la forme exacte ou avec des expressions régulières. Ils peuvent chercher aussi à partir d'un symbole phonétique. Et ils obtiennent toutes les phrases qui contiennent ce mot, et ils peuvent l'écouter. Donc là, vous voyez qu'on a les expressions qui avaient été versées pendant le locaton et les mots que nous avons enregistrés sur Lingua Libre. Donc, je reviens sur la présentation. Donc oui, ce premier projet, c'est vraiment comme, a été assez important parce que l'Occitan est une langue qui est moins parlée qu'avant. On a besoin de la faire entendre, un outil comme Lingua Libre. Il nous a permis de la diffuser à large échelle et de réutiliser. C'est-à-dire que, quitte à enregistrer pour nous les 20 000 mots du basique, on en avait besoin pour nous, quitte à les enregistrer pour nous, on l'a fait sur Lingua Libre et on l'a récupéré. Et comme ça, au passage, c'est parti sur le Wiktionnaire. Ça peut être réutilisé par d'autres, etc. Le deuxième projet, lui, c'était autour de Wikidata. Wikidata, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une base de connaissances libres de la Fondation Wikimédia. Donc, elle a près de 100 millions d'items. On y trouve des concepts reliés entre eux par des propriétés. Par exemple, on va avoir le concept de chat, indépendamment du langage. Chat, cat, gâteau, c'est le concept en lui-même, le mammifère phélène. Mais on a aussi une autre forme d'objet que les gens connaissent peut-être moins, c'est les lexèmes. C'est-à-dire, vraiment, des formes du langage. Vous avez ici, dans la présentation, le lexème Aigo. Je vais essayer de vous le montrer en direct. Donc, vous avez ici le titre, mais vous avez après toutes les formes. Vous avez le pluriel, le singulier. Et vous avez des choses, notamment, vous pouvez relier à la propriété, le lexème, une propriété item for the sense. C'est-à-dire qu'on relie le lexème au concept qu'il représente. Et ça, ça nous intéresse vraiment beaucoup, parce que ça permettra d'attaquer tous les outils d'analyse sémantique. Tous les outils qui analysent le fond du texte en plus de la forme. Ça permet de construire la réponse aux questions, la production de textes, classification de documents, ou même les assistants personnels ont besoin de ça. Alors, autant vous dire qu'avec les moyens qu'ont les langues peu dotées, c'est impensable de produire nous-mêmes une base de connaissances de 100 millions d'items. Donc, c'est très, très intéressant pour nous d'avoir Wikidata à disposition. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut y intégrer l'occitan qui, pour le moment, n'y est pas présent. Donc, nous avons construit un premier outil qui permettait de verser les mots occitans à Wikidata lexème. Donc, on voulait verser automatiquement les mots et les formes fléchies, par exemple, un verbe et ses formes conjuguées. Donc, nous avons recruté Vincent Glaze. Il était stagiaire à l'époque. Il nous a créé un jeu de fonctions et un bot pour verser automatiquement le contenu de nos lexiques dans Wikidata lexème. Alors, il nous a fallu formater un peu nos lexiques. Par exemple, les catégories grammaticales que nous utilisions étaient beaucoup plus détaillées que celles de Wikidata. Il a fallu convertir. Nos lexiques sont à peu près prêts, mais on a encore des petites corrections à faire. Le versement est prévu mi-2021. Donc, ce bot a été mis à disposition de tous sur GitHub. Si d'autres langues ont besoin de réutiliser, comme ça, avec une documentation, tout est disponible. Et une fois que les lexèmes seront versés, la deuxième partie, c'est de les relier au concept. C'est ça qui représente tout l'intérêt pour nous. Alors, on ne peut pas forcément payer des gens pour faire ça toute la journée. Relier. On a 200 000 mots en gascombe, 200 000 mots en langue d'ossien. Pour les relier à des concepts, toute la journée, toute la journée, la personne va devenir folle. Donc, l'idée, c'est de faire appel à la communauté. Mais la communauté occitane, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne sont pas forcément à l'aise avec l'informatique. Leur dire, vous allez dans Wikidata, l'exemple, vous cliquez, vous cherchez. Après, le concept, vous copiez le QID, tout ça, c'est compliqué pour eux. Donc, on a fait un Serious Game, une application en ligne qui permet de relier les concepts aux mots qu'il représente. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ici, voilà, vous avez juste la question, est-ce que ce mot est cohérent avec ce sens ? Donc, est-ce que le mot « moon » est cohérent avec le sens « montagne » dans le Cameroun ? Oui, pas du tout, je ne sais pas. Et après, quand les gens répondent, ils voient un peu comment les autres ont répondu. Je ne sais pas si ça va marcher, non. C'est encore à l'état de prototype, donc ce n'est pas encore complètement au point. Donc, pour ne pas avoir n'importe quoi qui est versé à Wikidata, quand même, on ne verse que quand trois personnes ont répondu pareil. Ou en tout cas, trois de plus que celles qui ont répondu non. C'est-à-dire, s'il y a deux personnes qui ont dit non, il faut qu'il y en ait au moins cinq qui aient dit oui pour que ce soit versé. Donc, après trois validations, on verse. Ce n'est pas beaucoup, on aurait voulu faire plus, mais vu le nombre de mots et le nombre de participants, on a eu peur que ce ne soit jamais versé. Donc, on a rajouté quand même une sécurité supplémentaire. On teste la fiabilité de l'utilisateur. C'est-à-dire, quand il se connecte, il commence à jouer. Les trois premiers items qu'on lui passe, c'est des items dont nous, on connaît la réponse. On vérifie qu'ils répondent de bien. Et s'ils répondent n'importe quoi, il peut continuer à jouer, mais ces réponses ne sont pas prises en compte. Sinon, on prend en compte ces réponses. Et si ça fait trois validations, c'est versé. Donc là aussi, le code est disponible sur GitHub. Alors, on s'est inspiré pour le faire d'un programme qui existait déjà, Martsin. En fait, ça fonctionne, ça regarde les labels des concepts, parce que les concepts ont des labels pour les gens qui interagissent, pour les humains. L'ordinateur regarde le QID, mais les gens vont regarder le label. Et donc, en gros, il regarde s'il y a un concept dont le label correspond au Lexan. Martsin faisait ça, mais nous, on ne peut pas. Parce que l'Occitan est trop peu représenté dans Wikidata pour qu'il y ait assez de labels en Occitan. Donc, on a dû passer par le français. Ce qu'on fait, c'est que quand on a un Lexam, on recherche toutes ces traductions possibles en français. Ensuite, on regarde tous les concepts dont le label correspond à une des traductions. Et on demande aux personnes de nous dire si ça correspond ou pas. Donc, à terme, l'idée, c'est ça. Quand les gens auront suffisamment joué à ça, on aura les Lexam Occitans qui seront reliés au concept. Et on pourra utiliser ça pour l'analyse sémantique. Le dernier projet, c'était une petite anière qu'on voulait faire avec le Congrès. C'est une calescale, une sorte de who is who Occitan avec les personnalités passées et présentes. Parce que c'était assez facile à faire. En fait, on peut le construire automatiquement à partir de Wikidata, Wikipédia et Commons. Là, vous voyez un exemple. On peut rechercher à gauche, on peut rechercher des gens. Et à droite, vous avez une fiche qui a été faite. Elle est générée automatiquement à partir de l'item Wikidata sur la gauche. Puis, on a l'introduction de la page Wikipédia en Occitan. Et une galerie qui est faite à partir de la catégorie Commons. L'idée, c'était d'inciter les gens à contribuer, en fait. Parce que, on vous en a pas vraiment besoin. Mais comme c'était assez facile à faire, le but était plus pédagogique. De dire aux gens, venez contribuer. Donc, nous avons fait une notice. Pour les enseignants d'Occitan, de collèges et lycées, essentiellement. Qui permet de créer une espèce de mini-documentaire en contribuant à Wikidata, Wikipédia et Commons. Là, je vais essayer de vous montrer sur le navigateur. Ici. Donc là, les gens, c'est étape par étape. Vraiment, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Donc, pour l'item Wikidata, vous ajoutez les propriétés, vous les traduisez, etc. Et à chaque fois, un petit tutoriel. On clique et on a un petit tutoriel qui nous explique comment faire si les enseignants ne savent pas. Parce que la plupart des enseignants ne connaissent pas forcément les outils de Wikimedia. Ils ne savent pas forcément comment ils contribuent. Donc, s'ils ne savent pas, ils vont voir cette action, comment on fait. Là, j'ai mis même des exemples de propriétés d'ajoutés, à ajouter tout ça. Voilà, comme ça, ils savent comment créer un petit documentaire qui n'est pas forcément sur une personne. Là, vous avez sur le château de Quéribus, par exemple. Vous voyez l'exemple avec les propriétés de Wikidata, l'image de Wikidata. La petite introduction de Wikipédia et on peut aller lire la suite après. Et la galerie de photos. Donc, je vous avoue que ça, ce n'est pas quelque chose dont on avait besoin, mais c'était plus parce qu'on se dit quand on prend, il faut donner. Donc, on a essayé d'inciter les gens à aller contribuer à Wikipédia, de mettre à profit l'expérience qu'on a accumulée de comment fonctionnent ces outils pour essayer de transmettre aux autres personnes de l'Occitane comment ils peuvent aller enrichir notre langue. Après, pareil, on va réutiliser sûrement des choses. Plus il y aura de contributions à Wikipédia, plus ce sera intéressant pour nous parce que Wikipédia est un des plus gros corpus qui existe textuel en Occitan. On l'a déjà utilisé, il me semble, pour faire le clavier prédictif. Donc, plus il y aura de contributions dedans et plus nos outils pourront s'appuyer dessus. En conclusion, pour les langues peu dotées, le contributif et les outils de Wikimedia sont très, très importants. En fait, réutiliser ce qui est libre, ça permet de compenser le manque de ressources. Donc, je vous disais, Wikipédia est le plus gros corpus textuel occitan, 80 000 articles, je crois. Donc, jamais on ne trouvera ailleurs un corpus textuel aussi vaste. Mutualiser les actions permet de compenser le manque de moyens humains. Donc là, tous les gens qui ont contribué bénévolement à Wikipédia nous ont aidés. Nous, ce qu'on va verser, ça va servir à d'autres qui peut-être vont verser autre chose qui va nous servir. On collabore aussi en dehors des outils Wikipédia. On est par exemple sur un projet qui s'appelle Linguatech, où on travaille avec les Basques et les Aragonais et où on mutualise la production de certains outils, des choses comme ça. Il y a aussi la philosophie, ce que je vous disais, si on prend, il faut donner. Mais bon, on n'est pas forcément meilleur que les autres. Si on peut faire ça, c'est aussi parce que pour nous, c'est possible, parce qu'il n'y a aucune concurrence. Je comprends pourquoi certaines entreprises françaises ou anglaises ne versent pas la totalité de leur lexique dans Wikidata Lexem. Nous, on peut parce que des structures qui travaillent sur le tal occitan à temps plein, à priori, on est la seule ou on est deux. Et on est deux et il y a largement assez de travail pour deux, pour que pendant des années, on n'aille pas se marcher sur les plate-banques les uns des autres. C'est plutôt l'inverse. Donc, c'est ça l'intérêt des langues minorisées. Ça nous permet de travailler vraiment en collaboration entre tous les acteurs, de mettre à disposition de tout le monde, dès qu'il n'y a pas d'histoire de droits, de tout ce qu'on peut, de remplir les outils collaboratifs et du coup, de nous appuyer dessus pour construire nos propres outils. Merci, Plad, de votre attention. Donc, si vous avez des questions. Merci beaucoup, Or, pour la présentation. Je n'ai pas beaucoup appris, surtout que je ne suis pas français. Je connais bien sûr l'occitan, mais c'est encore nouveau pour moi et c'est toujours intéressant d'apprendre et de comprendre, surtout des personnes qui sont du contexte local. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question pour... Or, je vois qu'il y a une question sur le Q&A, sur écouter le beurre et l'argent du beurre en occitan. J'ai envoyé le lien sur le chat. C'était quelque chose sur le porc, je pense, en occitan, mais qui veut dire la même chose, je pense. Oui, alors, je vais essayer de vous retrouver ça. C'est dans l'Expressoc, mais... J'ai mis le lien sur le chat. Ah, directement vers la chose, ok. Ah oui. Donc, je vais partager l'écran, vous allez entendre ? Vous avez entendu ? Malheureusement pas. Non, je pense qu'il vous faut cliquer vous-même sur le lien, ça ne doit pas partager le... Non, en fait, il y a une case, au moment de partager son écran, il faut cocher une petite case qui dit partager le son aussi. Alors, est-ce que vous ne l'avez pas cher, ça ? Oui, effectivement. Voilà, il y a pas, il y a un son. Ça a fonctionné, là ? Oui, c'est pas une très bonne qualité, mais on l'écoutera chacun chez soi. Oui, mon ordinateur n'est pas très, il n'est pas fait pour ça. Merci, en tout cas, Or. Je ne vois pas d'autres questions, mais si tu peux aussi laisser ton contact sur le chat, si tu as un contact préférentiel, comme ça, toute personne qui a une question peut... Je pense que Damien... Je vois une question, oui. Il y a une autre question dans le... Ah, d'accord. Oui, effectivement, donc Nicolas a écrit deux questions. Donc, on commence par la... Enfin, c'est une question, mais aussi une correction. Donc, quel a été le principal intérêt et la principale discussion... Et la principale difficulté ? Pardon, de créer de l'examen. Alors, l'intérêt, c'est ce que je disais, c'est de permettre de les relier au concept. Donc, bon, on pourrait peut-être le faire en interne, mais ce n'est pas très intéressant. Et c'est tout ce qui est ce champ de l'analyse sémantique, c'est de permettre aux ordinateurs de lier un mot à un sens, en fin de compte. Et en dehors de Wikidata, ce n'est pas vraiment faisable. Les difficultés, il a fallu en parler avec nos partenaires, parce que certains n'en voyaient pas l'intérêt. Et verser tout ça, il disait, oui, mais les gens vont pouvoir se l'approprier, ils vont pouvoir ajouter des choses fausses, et on risque de, nous, d'avoir notre réputation qui est empathique. Donc, il a fallu expliquer, mais non, c'est... Les gens comprendront bien que ce n'est pas forcément nous qui avons tout écrit, et si quelqu'un rajoute un mot qui n'existe pas, personne n'ira dire que c'est nous qui l'avons rajouté. Il y a eu ces discussions-là aussi. Et c'est aussi un peu une hantise, des fois, pour les langues en danger, c'est, et si quelqu'un rajoute des erreurs, comment on fait ? Je leur dis, il faudra aller les enlever. Donc, on a eu ces questions-là. Merci. Une autre question, donc, d'Antoine. Est-ce que vous menez des initiatives pour impliquer les locuteurs dans ces projets ? Alors, moi, à titre personnel, je l'ai fait. J'ai créé un site qui s'appelle Wikimédioque. Je vais peut-être pouvoir vous le partager aussi. Oui, avec plaisir. Donc, c'est un site qui permet aux gens de contribuer, où en gros, on leur dit, vous avez le temps dont vous disposez. Si vous voulez faire quelque chose en cinq minutes, le niveau de compétence en informatique et le niveau en langue. Par exemple, enregistrer un mot sur LinguaLibre, et ça vous prendra cinq minutes. Vous n'avez pas besoin d'être très fort en informatique, mais il faut un niveau de langue plutôt bon. Percer un fichier sur Commons, pas besoin d'avoir un bon niveau de langue, etc. Et ils cliquent, et ils ont le mode d'emploi. Et après, j'avais créé des campagnes. Par exemple, là, pour Carnaval, je leur ai dit, on fait un album photo géant de Carnaval, essayez de contribuer. Donc, des campagnes thématiques sur les réseaux sociaux. Mais ça ne prend absolument pas. J'ai essayé plusieurs choses et les locuteurs ne réagissent pas. J'ai l'impression que vraiment, ça marche quand on va sur le terrain rencontrer des gens. On a tenu un atelier à un stage qui s'appelle École Occitane d'été, qui a lieu pendant une semaine, tous les ans, qui réunit des gens qui apprennent ou qui enseignent la langue. Et là, on a réussi à recruter des contributeurs. Mais si on ne les fait pas faire en vrai, j'ai l'impression que c'est compliqué de mobiliser les gens. Effectivement, c'est compliqué de mobiliser les gens. Et ce n'est pas seulement pour vous, mais pour d'autres initiatives aussi, comme Reda avait dit, comme nous aussi, Wikimedia Maroc. Donc, en général, le volontariat présente des difficultés, des challenges que l'on comprend. Mais en même temps, le travail que vous faites est à saluer. Bien sûr, le travail que font tous les intervenants est à saluer. C'est pas seulement un sujet particulier. Et on est très content de vous avoir ici. Merci. Merci. Merci.